bien re bonjour à tous c'est Thierry allez je fais un petit update à la vidéo de ce matin donc enfin pour finir la semaine parce que c'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées c'est plutôt sympa par rapport à ce que j'avais dit alors il est que ce matin quand on a fait j'ai fait la vidéo il était entre 8h et 8h30 ici à peu près ou 9h moins le quart et donc j'avais dit qu'on pourrait très bien déjà osciller entre ces deux niveaux ici qu'on avait là des vp30 entre 1.053.15 et 1.051.55 et bien comme vous remarquerez c'est quand même exactement ce qui s'est passé toute la matinée jusqu'à midi moins le quart quoi pratiquement qu'on traverse ce niveau mais en fin de compte regardez les niveaux il était bon à prendre ici regardez poum vous rentriez que ce soit une fois deux fois trois fois là avant de prendre la montée d'aller chercher le niveau au dessus donc il y avait toute la il y avait quand même toute la montée à prendre entre ces niveaux et là si vous mettiez un tick en dessous votre ordre et bien vous étiez exécuté et poum vous repartiez de l'autre côté donc il y avait deux magnifiques trades à faire moi j'en ai pris qu'un en short ce matin mais c'est avant et du coup vous avez voilà vous avez vraiment deux belles opportunités ici sur ces niveaux que j'avais donné qui était quand même plutôt pas mal et ensuite regardez ce qui s'est passé on continue donc j'avais dit la zone de single print si éventuellement si éventuellement on continuait à monter et bien regardez on a fait une première tentative ici ça n'a pas fonctionné on est revenu donc sur la val du mois dernier parce que c'est comme ça regardez ce que ce niveau ici là j'avais annoncé donc si on montait la première fois d'abord regardez on a réagi on est parti de 0.5 435 là si je prends le curseur hop jusqu'à ici à peu près voilà 0.5 38 donc c'est plutôt pas mal quand même c'est cette c'est 14 stick donc c'était plutôt pas mal pour pour le prendre aussi sur ce niveau donc de la vl du mois dernier et ensuite on a fait une première approche de la zone de single print qui était là de la veille et la deuxième fois qu'on est venu et ben au tic près on est parti et là paf voilà donc résultat c'est pareil c'est encore une vingtaine de tics entre 15 et 20 tics à prendre une fois ici et encore une fois là même si c'est plus risqué la deuxième fois je le concède mais par contre regardez que en continuant un petit peu et ben une fois que les deux premiers deux premières tentatives de rentrer dans cette zone de la combler n'ont pas fonctionné au bout de la troisième on y va mais c'est souvent et ça vous pourrez demander à ceux qui ont l'habitude de travailler les zones de single print que quand on arrive en même si on travaille c'est la fois la première la zone basse pardon réagi comme ça s'est produit là souvent d'ailleurs la zone haute réagit aussi bien quand on y va et il y les probabilités qu'on aille rechercher la zone basse pour combler ce coup-ci en fin de compte faire un peu de volume dedans passer un peu de temps dedans et ben sont assez fortes pour arriver à combler ces zones de single print voilà donc je vais regarder sur le market profile si elle a été comblé complètement au niveau temps mais par contre et ben vous voyez que la zone basse a bien réagi aussi c'est encore une opportunité de trade ici voilà donc après on a continué à monter donc attention le puck du mois dernier c'est ce que j'avais dit si jamais on continue à monter avec la petite zone de single print qui est en support là-haut donc voilà à attendre qui est en résistance pardon là-haut donc à attendre la suite des éléments aujourd'hui et pour le boon alors vous allez voir sur le boon c'est un peu plus c'est marrant d'ailleurs alors là sur trois minutes je me suis mis donc alors attendez que je reprenne bien ici où est-ce qu'on était tac tac ce matin vers ouais vers ici donc la vh du mois dernier pareil regardez poum on est venu ici au tic près touché et poum on repart donc là il y avait une belle 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 opportunité trade ensuite ici on l'a traversé on est monté un peu plus haut on est redescendu ce qu'en fin de compte voilà ça passe pas ou alors on est venu chercher des stops qui étaient au dessus de ce niveau là ce qui n'est pas du tout improbable avant de redescendre en bas et alors là par contre regardez comme quoi ce n'est pas il n'y a pas de de comment de 200% en trading ça n'existe pas première touche est sur la zone de single ici regarde à foutre ils ont traversé ils n'ont pas voulu donner la moindre opportunité j'ai bien regardé sur les unités temps plus courtes aucune opportunité de rentrer dehors après il faudrait se mettre en à la seconde peut-être ou antique pour voir si si dans cette bougie là c'est remonté avant de redescendre là je sais pas mais quoi qu'il arrive pour reprendre sur la première la zone haute là en l'occurrence donc le premier niveau quand on est descendu c'était pas jouable en tout cas c'était le trade était perdu mais bon c'est pas grave on a mon image on accepte la perte et puis voilà mais par contre regarde les autres côtés donc comme on avait un beau mouvement baissier ici ça l'a traversé on a fait un pull back dessus et ben c'est là que fallait rentrer en fait pour prendre le sens du mouvement et venir taper donc la zone que moi je vous disais par contre ce matin si vous vous rappelez bien je vous disais que moi je l'attendais plutôt ici le bound sur un bon niveau parce qu'il y avait deux zones de single print plus un niveau 30 minutes ici à 164 09 qu'il aurait fallu passer un ordre dans dans cette zone là qui n'est pas très très large d'ailleurs entre 165 0 5 ou 6 jusqu'à 10 quoi donc c'est vrai il ya quatre tics de zone à peu près quatre cinq tics c'est pas énorme donc voilà les agressifs pouvaient rentrer sur la zone haute ici pouvaient prendre quelques tics les plus passifs pouvaient prendre la zone basse ici et avec un tout petit drawdown de 3 4 tics et ben poum pouvaient prendre reprendre toute la montée ici au moins jusqu'à la zone haute et pour ceux qui étaient au milieu et va se mettre sur le niveau du vp 30 à 164 09 ce qui suffisait d'ailleurs largement puisque je crois qu'on est monté jusqu'à 19 ou 20 ici 164 20 même si on prend un tic en dessous on se fait à 19 il y avait quand même dix tics à prendre à partir du niveau du milieu là ici donc ce qui avait pris en bas c'était le point parfait à prendre mais bon voilà et ce qui avait pris là vous pouvez prendre quand même quelques tics de 11 à 19 bon pardon de 11 oui de 11 à 19 donc c'est pareil il y avait quand même quelques tics à prendre ici c'était plutôt sympa donc voilà un petit peu pour vous montrer ce qui s'est passé alors regardez par contre si on continue on est venu en bas et là on est venu par contre là pas de problème toucher la zone haute de single print au tic près à 92 avant de alors ça a diversé un petit peu ça a bien rejeté quand même à 92 regardez 98 donc rien que là dessus sur cette petite remontée de mèche on avait on avait le scalp de fait et de réussie et pour ceux qui sont capables de rester un peu plus longtemps après une petite petite boîte ici ce que j'appelle avec une accumulation ici et ben boum on casse la boîte par le haut et on prend le la suite du trade quand on est rentré ici donc voilà belle opportunité quand même que ce matin que ce soit sur le boule ou sur l'euro voilà les amis je vous invite pas plus ce coup si je vous dis à la semaine prochaine je ne ferai plus de vidéo cette semaine donc et je vous dis alors peut-être ce week-end quoique non je vais t'occuper ce week-end je n'aurai pas le temps mais donc certainement la semaine prochaine ciao ciao bye bye 1